La varicocelle correspond à une dilatation de la veine spermatique à l'intérieur du corps et dans le scrotum. Fréquente dans la population, elle correspond à une imperfection de la continence de la veine spermatique. La plupart du temps, elle survient du côté gauche. La varicocelle peut parfois occasionner des symptômes, douleurs ou pesanteurs pelviennes, gènes esthétiques, testicules de petite taille. Elle est parfois retrouvée également lors des troubles de la fertilité masculine. A la palpation, on retrouve une tumefaction molle située au-dessus et en arrière du testicule. Celle-ci est majorée en position debout et en fin de journée. La confirmation diagnostique repose sur la réalisation d'un échodoplaire du scrotum. Celle-ci confirme la dilatation de la veine et le reflux sanguin. Le spermogramme est réalisé uniquement dans le cas d'une prise en charge d'une infertilité. Le traitement de la varicocelle est indiqué pour les patients symptomatiques ou présentant une infertilité avec anomalie du spermogramme. Les traitements proposés sont soit chirurgicaux par voie scélioscopique ou ouverte ou par voie percutanée par embolisation. L'embolisation de varicocelle est une intervention radiologique mini-invasive pratiquée sous anesthésie locale. Elle fait partie des traitements de la spécialité de radiologie interventionnelle. Elle a pour objectif d'occlure par l'intérieur la veine testiculaire dilatée, appelée varicocelle. L'opérateur est ici le radiologue interventionnel. Après une anesthésie locale et sous contrôle échographique, le radiologue interventionnel fonctionne sans incision une des veines du bras droit pour y introduire un cathéter à travers la peau. Le reste de l'intervention est indolore. Puis, sous contrôle radiographique, le radiologue interventionnel navigue dans les vaisseaux pour atteindre la veine testiculaire dilatée et pratiquer l'embolisation. Pendant l'intervention, le patient reste habillé et porte un pyjama stérile. La varice testiculaire est occluse à l'aide d'un agent sclérosant libéré par le cathéter qu'on appelle étoxysclérol. D'autres agents d'embolisation peuvent également être utilisés, la colle biologique ou bien l'écoil. L'embolisation est dans certains centres réalisés par voie fémorale avec une ponction au niveau du creux inguinal droit et rarement par voie jugulaire avec une ponction au niveau du cou. Après embolisation, le matériel est retiré et la veine ponctionnée est comprimée pendant 3 minutes. L'embolisation de varicocelle est réalisée dans le cadre d'une hospitalisation ambulatoire. Le séjour se déroule sur une demi-journée avec un retour à domicile à partir d'une heure après l'intervention. La ponction braquiale permet une reprise de la marche dans les minutes qui suivent la sortie de la salle d'angiographie. Les suites sont simples et sans douleur. Il n'y a pas de précaution particulière au décours du geste. La détumescence du varicocelle se fait en quelques jours, tout comme l'involution de ces symptômes et les récidives sont rares. Les complications sont rares et mineures et transitoires en quelques jours. L'embolisation ne laisse pas de cicatrices. Les publications dans la littérature concernant l'embolisation de varicocelle rapportent une efficacité aux alentours de 95%. Dans les rares cas de récidives à moyen terme, à environ 1 ou 2 ans, peuvent être discutées, une nouvelle séance d'embolisation ou le recours à la chirurgie.